... Alors en fait, lorsque votre contrat de travail à durée déterminée arrive à son terme, vous avez normalement droit à une indemnité de précarité qui correspond à 10% du montant du salaire que vous avez perçu pendant la durée de votre CDD. Cette indemnité de précarité, vous la perdez si votre employeur vous offre un CDI, donc au terme de votre contrat à durée déterminée. Et si vous refusez ce CDI, vous perdez votre droit à indemnité de précarité. La question qui s'est posée à la Cour de cassation récemment a consisté à devoir trancher un débat tout à fait particulier. C'était le cas d'un salarié qui avait annoncé à son employeur qu'il ne souhaitait pas poursuivre son travail au sein de l'entreprise et qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'un CDI à la fin de ce CDD. Il avait même demandé que son CDD ne soit pas renouvelé. Et qu'a fait l'employeur ? L'employeur, après l'annonce par écrit du salarié, donc de non-renouvellement de CDD et de refus éventuel d'un CDI, l'employeur avait proposé, après cette annonce, une offre de CDI. Et le salarié l'avait décliné et avait considéré que, comme cette offre était intervenue après l'annonce qu'il avait faite, de ne pas souhaiter poursuivre la relation de travail, il avait demandé cette indemnité de précarité. Il avait dans un premier temps gagné devant les juridictions, mais la Cour de cassation a précisé que, même si le salarié annonce qu'il ne souhaite pas renouveler le CDD, avant que l'employeur ne lui propose un renouvellement ou en tout cas un CDI, eh bien l'indemnité de précarité est perdue. Ce qui compte, c'est que si votre employeur vous propose un CDI avant le terme de votre CDD et que vous le refusez, vous perdez votre indemnité de précarité. Sous-titrage MFP.